Et bien salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici j'y aime le BG. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui les amis on se retrouve enfin pour une vidéo sur OMSIDO. Parce que là depuis le début de l'année, il n'y a que des vidéos de BISONSIDO. Je suis désolé, j'ai cassé tout le programme. Pour changer un petit peu, voilà, on va quand même revenir sur du contenu qu'on voit, rarement, mais qu'on voit aujourd'hui. On est sur OMSIDO, nous sommes de retour sur la mob Berlinspando et nous sommes avec le MANNG272. Donc il fait partie du troisième bus qu'on a de base sur OMSIDO. Voilà, donc là on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait de base sur OMSIDO. Après, c'est à vous de fouiller sur le site de OMSIDO webdisc ou sur le shop steam ou encore sur d'autres sites internet. Attention quand même aux virus, je tiens à vous prévenir. Notamment sur, je ne sais plus comment il s'appelait, l'autre site qui est aujourd'hui, pour moi, l'ancêtre de OMSIDO webdisc. Voilà. Donc aujourd'hui les amis, on va faire la ligne numéro 5 qui va de Neverclinic jusqu'à Ulruben. D'ailleurs, petite exception aujourd'hui, j'ai activé le fait que vous puissiez voir normalement le menu juste ici, parce qu'il est vrai que la dernière vidéo, je ne l'avais toujours pas mis. Voilà. Donc Neverclinic jusqu'à Ulruben. Voilà. Je sais, je parle très bien allemand. Je vous rappelle quand même que la map Bernard Spandau est un petit peu particulière, puisqu'elle s'étend sur différentes années. On est, je vous le rappelle, en 1986. Je pense que la prochaine fois, j'avancerai un petit peu dans le temps. Alors, pas tout de suite, tout de suite. On fera un petit peu plus tard, voilà, parce que plus on avance en années, plus les lignes sont différentes. Donc, voilà, je voudrais quand même un petit peu garder le truc jusqu'au bout. Alors, on dévane au moteur. La ligne, c'est la ligne numéro 05. La route, est-ce que c'est la numéro 2 ? Oui, du premier coup. Voilà. Alors, petit intérieur. Très basique. Il ressemble beaucoup au... Bah, au... 202. Donc, de la première vidéo qui date de... Qui date de quand, d'ailleurs ? Ah, date 1 an, oui, je suis... Ah, je suis paumé dans les dates. Pour moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas en 2023, en fait. Que le temps ne passe trop vite, tu vois. Voilà. Hop, on passe la vitesse. Alors, petite exception. Vous avez entendu quand j'ai... Démarré le bus. Qu'est-ce qui me fait le petit peu plus ? Pourquoi il y a encore des... Des témoins qui s'allument ? C'est bizarre, ça. Parce que, normalement, ces témoins ne devraient pas être allumés. Pourquoi l'icône du frein à main est-elle allumée ? Ah, c'est bon. Je pense qu'il n'y avait pas assez de pression dans le bus. Ça doit être ça. Hop. J'ai oublié qu'on ouvre des portes. Comme ça. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai un petit peu oublié... Bien sûr, madame. Par contre, c'est vrai que j'ai un petit peu oublié de mettre la méthode Paris. Voilà. On va mettre un petit peu la méthode Paris. Il va commencer à faire un peu froid. Il fait combien dehors ? Il fait 11 degrés. On va quand même mettre un tout petit peu de chauffage. Je ne sais pas trop comment on règle la température sur ce bus. Je m'inflige moi-même des défis, tu vois. Ah, c'est là. Avoir à surveiller pendant le trajet. Mais je ne suis pas sûr à 100%. On va avancer le temps. On va se mettre à 49. Est-ce qu'on a encore des gens ? Oui. Hop. Non. Allez. Peut-être remettre le volant. Ce ne sera pas mal. Et on est parti. Alors les amis, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas repris. Excusez-moi pour ce freinage brusque. Il y a un monsieur qui... Allez, elle a raté le bus. Bonjour. Bonjour. Je vous fais tout cas, s'il vous plaît, monsieur. Allez, allez. Bon, par contre, je pense que les conducteurs de bus savent bien freiner. Parce que moi, j'ai littéralement pilé. Voilà. Bon, les amis, ça fait plaisir quand même de se retrouver pour un petit peu de contenu différent. Parce qu'il est vrai que depuis un mois et demi, je bombarde le tournage des vidéos de Bissons Simulator. Il y a aussi des vidéos sur... Il n'y a que sur ça, en fait. Donc, le rentre-de-montage, le tournage et tout. J'ai beaucoup d'extraînés vidéos à tourner en ce moment. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi de faire d'autres contenus. Parce que c'est surtout qu'en fait, l'événement dure jusqu'au 31 mars. C'est un petit peu... Voilà. C'est un petit peu la course contre la montre pour essayer d'avancer au maximum sur ce jeu. J'ai l'impression que le bus ne chauffe pas trop. Alors, c'est vrai que là, en ce moment, au niveau de l'actualité, je vous avoue que c'est quand même un petit peu choquant. Parce que je tourne cette vidéo le 14 février. Oui, je tourne carrément le jour d'un certain moment. Le mec, il n'a rien à faire. Je suis célibataire, bien sûr. Ça, c'est une info vraie, par contre. Je suis célibataire. Ah, je ne vais pas activer la... La navigation. Hop. Non, je suis trop écrite. Touche. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, le jeu ? Ah, ça va. Oui, je suis... Tourner un 14 février, c'est vrai qu'on ne devrait plus être avec son amoureux ou son amoureuse. Dépendant vous. Mais voilà. Non, c'est vrai qu'en ce moment, les amis, on a un petit peu touché par l'actualité, notamment avec les séismes qui ont eu en Turquie et en Syrie. Enfin, ça a touché la Syrie. Ça a été ressenti au Liban et à Chypre. Donc, depuis les puissantes. Ça a même été jusqu'au Groenland. Vous vous rendez compte quand même. Là, en ce moment, d'après les derniers chiffres, donc au 14 février, on en est à 35 000 morts. C'est la plus grave catastrophe du XXIe siècle, d'après certains spécialistes. Mais c'est surtout que, quand même, il n'y en a pas eu qu'un séisme. Il y a eu le premier tremblement de terre à 4h17, heure locale. Donc, il y a 2h17, heure de Paris. Il y a 2h de décalage entre la Turquie et la France. De magnitude 7,8. Et déjà, rien qu'à ce temps-ci, ça a déjà frappé de plein fouet la Turquie. Et après, il y a eu, tout à l'heure, plus tard dans la journée, à 13h24, je crois, heure locale, à notre séisme de magnitude 7,5. Et combinaient ces deux-là. Alors, il y en a eu un troisième, mais à peu près la même échelle. Mais ça, ça a été encore dans le lendemain. En plus, en ce moment, en France, il pleut moins. Je le remarque très bien. Et puis, on le remarque aussi, nous tous. Je ne sais pas si... Je pense qu'on est tous concernés. Ça fait, allez, on va dire une semaine qui ne pleut plus. Et rien que là, on est au mois de février. Normalement, ce n'est pas censé se produire comme ça. Je n'ai pas mis les arrêts. Ce n'est pas censé se produire comme ça. Parce que là, on est déjà en sécheresse, alors qu'on est encore en hiver. C'est dingue quand même. Je vais ralentir un petit peu. On est en hiver ? Il y a déjà des départements en allière sécheresse. C'est dingue. Mais là, on peut quand même un petit peu mesurer la... L'impact du dérèglement climatique, c'est énorme. Alors la ligne, je ne sais plus trop combien de temps elle dure. Elle dure à peu près une demi-heure. Donc ça va faire une vidéo de 35 minutes. Après, encore avec les feux rouges, normalement, si tout va bien, tout va bien. Par contre, je ne sais plus trop quelle heure. Mais... Falken... Je crois que c'est... Oui, il y a une petite priorité à droite ici. Oui, je vais la voiture s'engager, mais effectivement, il n'y a pas de panneau à dire quand priorité ou quoi que ce soit. Donc, c'est priorité à droite. Bonjour, collègue. Tu t'es porté un peu trop sur ma voix. Ah là là. Euh... Speckfield, ça doit être ça, je crois. Hola ! Hola, OMSI2 ! Non ! Ah ! Oh là là ! C'est quoi ce... C'est quoi ce témoin qui vient de s'allumer ? C'est... Non, c'est pas le témoin de... Bon, on continue. C'est quoi ce témoin, là ? Wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas lui, le moteur ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est bizarre de me décevoir le carburant. Moitié plein. Ça va encore ? Je sais pas trop ce que c'est. Si vous savez c'est quoi ce témoin, dites-le moi dans les commentaires parce que j'avoue que... Ah bah c'est bon, il s'est éteint. Je n'ai jamais vu un témoin sur un tableau de bord. Encore moins sur une voiture. Ah si, ça y est, ça chauffe dans le bus. Ça va. Bon, ça me gratte la gorge. En ce moment, il y a un épisode de pollution. Ça... J'espère ne pas attraper un truc. Non, quand même pas. Non, c'est vrai qu'en ce moment, l'actualité, c'est pas trop dans le bon sens. Bon après, c'est vrai que des fois, il y a quand même dans les journaux télévisés quelques infos qui sont bien. Comme par exemple, en ce moment, en parlant quand même d'actualité de transport à l'arrivée du futur TGVM, train à grande vitesse modulable. Ça va faire un grand changement. Là, en ce moment, il est en test à Vellheim, je crois que ça se prononce comme ça, en République Tchèque. Et normalement, il devrait faire son entrée en service commerciale en 2024, fin d'année, je crois. En service commerciale, j'ai bien dit. Pas en... En... En essais, mais je crois que ça va pas tarder les essais. Peut-être fin d'année ou début 2024. Je sais plus trop. Et en ce moment même, je vais faire un petit tour du côté du métro parisien. En ce moment, il y a des tests du nouveau matériel roulant, le MP59. Le MP14, ce que je vous raconte. Oh là là, j'ai la tête ailleurs. Non, j'ai la tête dans la conduite. Voilà, non. En ce moment, il y a des tests du nouveau matériel pneumatique qui va arriver d'ici cet été sur la ligne 11 du métro de Paris. Le MP14 a 6 voitures cette fois-ci contre 8 sur la ligne 14. Alors, j'ai encore tapé le micro. Un arrêt demandé ? Non, pas d'arrêt demandé. Et qu'il y a déjà 6 voitures aussi sur la ligne 4. La ligne 4 qui continue à être encore d'automatisation et qui devrait se terminer d'ici la fin d'année. Voilà. D'ailleurs, je ne sais plus trop quand est-ce que c'est l'ouverture du prolongement de la ligne 11 jusqu'à Roney Web Paris. Je crois que c'est fin d'année. Mais je pense que ça va être reporté encore en début de 2024. Mais je ne crois pas. Non, ça va... Ça va se refaire au fur et à mesure. C'est drôle parce que je me souviens que... La ligne 14, le prolongement de la ligne 14, il y a un arrêt demandé. Qui devait ouvrir jusqu'à Mérée de Saint-Ouen en 2018 a été reporté à la fin de l'année 2020. Et c'est dingue parce que normalement, le nouveau matériel devait arriver après, donc le MP14. Eh bien, en fait, il est arrivé avant. Donc, bon, c'est quand même dingue. Bon, après, ça... Ça accompagne l'arrivée du nouveau métro. Et... Je n'en dirai rien. Ah, ben non. Voilà. Non, c'est vrai que j'adore quand même ces matériels du MP14. C'est bien quand même. En plus, on a une augmentation de capacité parce que, à la base, le MP14 avait prévu des quais de 120 mètres de long pour faire face à l'affluence sur les quais. Mais, dans l'utilité, bah... Ça ne servait pas à grand-chose parce que tu avais des façades de quais, les portes, elles ne s'ouvraient jamais. Et là, depuis l'arrivée des MP14, voilà, ces façades de quais s'ouvrent. C'est... C'est dingue. Il y a quand même une grande avancée. Et d'ici son prolongement, l'année prochaine, au sud, à l'aérop... Tu vois arriver, t'avances. Ah, je vous jure, c'est l'automobiliste. D'ici son prolongement, à l'aéroport d'Orléans au sud et à Saint-Denis-Cahier-le-Nord, il devrait transporter un million de voyageurs. C'est pour vous dire. Et puis, parlons-en des automobilistes, tiens. Je sais, j'entame plusieurs sujets en même temps. En ce moment, il y a des automobilistes. Ils n'assument aucun fait. Et même une fois, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un mec qui traverse entre des voitures qui sont arrêtés à un feu rouge. Moi, je circule sur une voie où il n'y a pas trop de voitures. Le feu, il est encore à... Allez, 10 mètres. Et le mec, il débarque entre deux voitures. Je suis... Je ne suis pas à l'arrêt. Parce qu'il n'y avait pas de voiture devant moi, donc j'avance jusqu'à d'approcher de voiture. Voilà. Tiens, tu sais quoi, je vais en profiter. Ah, putain, je vais se guérir trop près du poteau. On va quand même en faire une. Ah, c'est vrai que ça ouvre automatiquement la porte arrière. Euh, voilà. Mais... Et le mec n'a pas assumé. Il se met en danger lui-même. Alors que le passage piéton est juste à 10 mètres. C'est dingue, quand même. Ah là là, ces automobilistes. Et ces piétons aussi. Ah, les automobilistes, parlons-en, parce que... Entre ceux qui grillent le feu rouge, ceux qui font des slaloms, Et qui mettent en danger les... Bah, les cyclistes. Il est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de tweets sur Twitter de... De ces gens qui... Qui n'ont aucune conscience des dangers. Euh... Moi, ça me fait un peu la rage. Parce que, en fait, C'est dommage que les policiers ne soient pas là Au même moment, parce que... Au moins, ils se seraient un petit peu fait arrêtés, entre guillemets, en flagrant délit. Euh... Ça n'arrête pour moi, ça, ou quoi ? Je ne sais pas. Pourquoi il n'y a plus ? Attends, je ne me suis pas trompé de direction, quand même. Rassure-moi. Euh... Oh là. Attends. Euh... Je ne me suis pas trompé de direction, rassure-moi. Et si... Ah, je ne suis pas attentif. Je ne suis pas attentif du tout. Bon, oula. On va rattraper ça en direct. Allez, hop. Allez. J'assume les faits. Il n'y aura aucune coupure en montage. Sauf pour le feu rouge. Mais, je ne suis pas attentif. Je ne suis pas attentif. Bon, ça va. Heureusement que j'ai quand même une mine d'avance. Parce que, je vous jure, qu'au prochain arrêt, j'aurai avancé le temps. Oh, le porte-à-faux. Bref, c'est quoi ? On va faire une photo. Et je pense que j'aurai un petit debidou. Allez, go. Je pense que j'ai déjà fait quand j'ai une mine d'avance avant. Je crois que je dois trouver le sortir. C'est au feu. C'est là. Ah. On tape le feu. Bon, la voiture est carrément cachée par le rétro. Je ne vois pas pourquoi. Allez, go. Une minute de retard. Oh là 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 là. Excusez-moi. Oh, qu'est-ce que c'est que ces manières ? C'est pour ça qu'en fait, je vous disais qu'il n'y avait plus d'annonce d'arrêt là, ici. C'est pour ça que j'étais un peu perturbé de me dire, attends. Et en plus, j'étais en train de refaire la ligne 92, sauf qu'en fait, ça se sépare ici. Et voilà. Hop, qui descend ? Messieurs. Ah. Bah oui. Ah, mais décidément, ce n'est pas possible. Allez, go, 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 go. Démarre. Démarre, démarre, démarre. C'est vrai que quand j'appuie sur F12, ça c'est un bug. Que j'ai. C'est que ça active, entre guillemets, une demande d'arrêt, mais infinie. Ah, bon sang, bon sang, bon sang, bon sang, bon sang. Allez, vite, 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 vite. Je ne sais même plus à quelle heure elle m'en met. Passer avec Strasse. On m'en met là ? Ah, d'accord. Ah, ok, très bien. Lui, il n'a pas compris le marquage au sol. Oh, non, je croyais que c'était une voiture qui arrivait. C'est Geffelder, Strasse. Euh, c'est où ? Bonjour, conditeur. Bonjour. Euh... Ah oui, je suis loin, moi. Oh, bon sang. Bon. Euh, on regardera ça. Euh, Rathos. C'est ça ? Ouais, ça peut être ça. J'ai deux minutes de retard. Ça ne va pas du tout. Et il y a une voiture qui est disponible. On a bien vu. C'est vrai que j'ai arrêté le chausset. Je vais remettre tout ça. Pourquoi il y a des annonces et dans d'autres, il n'y a pas d'annonce vocale ? Bior. Attends. Merci, Geffelder. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, j'irai voir ça. C'est bizarre, ça quand même n'est pas Merdiger. Miseur. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Ah ! Les pavés ! Ah oui, d'accord, ok, c'est dans le sens qu'il faut ouvrir les portes. Dépêche-toi. 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 Oh là là, trois minutes. Ah, c'est peut-être là. Je pense que c'est là. Ah, j'accroche un trottoir. Bon, ça ne nous permet pas, pour l'instant, de rattraper le retard. Oh, il y a un monsieur qui, je pense, devait prendre le prochain bus, mais non. Il prendra celui-là. Il prendra celui-là. Bonjour. Bonjour. Salut. Et les gens disparaissent. Oh, la preuve en flag. Oh là. Par contre, il ne faut pas trop que je dise aux gros mots parce que, apparemment, d'après ce que j'ai compris sur YouTube, ils ont mis à jour leurs robots pour détecter plus facilement les gros mots. Et tu dis un gros mot, ta vidéo n'est plus monétisée. Alors là, les plus grandes stars de YouTube, je ne veux pas dire qui c'est, vous vous en connaissez forcément, ont tout de suite réagi en mode, voilà, c'est un peu casse-c***. Ah, je crois que ça sera censuré au montage. Ah oui, alors, ce virage, il est un petit peu bizarre quand même. Parce que là, on dirait, on dirait, en fait, on tourne à droite, sauf que non, en fait, c'est la suite de la mine de route. Euh, bretter. Oh, il faut toujours qu'on ouvre cette porte avant. Bonjour. Bonjour. Allez, go, 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 go. Euh, j'ai dit que je devais remettre, enfin, je n'ai toujours pas remis. Allez, go, 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 vite, vite, vite. C'est surtout à la fin que ça va se corser, parce qu'après, euh... Enfin, je crois que ça va se corser à la fin. Là, je suis obligé de prendre par l'intérieur. Pour éviter une force en tréfuge forte. Ah, on a rien vu, 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 on a vu que l'orange. Bon, là, en théorie, normalement, c'est, euh... C'est 135 euros, hein. Sniff. Et, euh, 4 points en moins. Oh, la vache. Où est-ce ? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y a personne ? Oh ! Ce n'est rien, il n'y a personne. C'est un mec qui prend tous les risques Je pensais qu'avant ça ne l'aiguait pas ici Mais c'est vrai qu'en même temps j'ai modifié certaines options Parce qu'à l'époque le jeu c'était pas vraiment jouable Mais j'ai un peu modifié Les zooms d'image Les FPS Je ne les montre pas forcément à fond Parce que ça ne sert pas à grand chose Alors certes j'ai quand même un écran De 144Hz Mais pour un jeu comme celui-ci Honnêtement pour faire des vidéos Voilà d'ailleurs la diffusion Est en 1080 à 50 FPS Parce que sinon On s'en sort pas quoi Faut voir combien des FPS en ce moment Je vais être 50 Tiens tu vois 50 Je suis pin dans la limite Voilà On est où là par contre ? On est à Grenadier On est à Grenadier Substras Je vais reprendre une minute avec le jeu Et puis là il va y avoir que des arrêts demandés Parce qu'on va se rapprocher bientôt Des stations de métro Donc c'est un petit peu casse-pied Là il n'a pas besoin de t'entendre Alors si par contre Youtube considère ça comme un gros mot Je ne comprends pas Voilà C'est peut-être un peu vulgaire Mais pas aussi vulgaire Que de mots que j'ai dit tout à l'heure Bonjour conducteur Merci 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 Soit Je fais en sorte de me débrouiller Mais D'une manière totalement improvisée Ici Ah J'avais pas tiré le frein d'arrêt Bon Dix heures dix neuf normalement je devrais être arrivé Là je crois que ces gens vont rater peut-être une rampe de métro je pense De par ma faute Eh 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 Y'en a rien 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 Tout va bien Plus ou moins Fais voir l'arrière Wanda, regarde. Oui c'est pas mal. Le passager veut l'acheter un billet. Ah mais tu m'as pas fait chier de texte ! Ouah ! C'est le mec qui fait tout ça comme ça. C'est bon ? Mais je comprenais pourquoi la dame était là ? Mais c'est grave. J'ai rien compris hein. For the city west. Je pensais que le texte allait s'afficher même quand j'étais à l'arrière. Mais pas du tout, il s'est pas affiché. J'ai rien compris. Non plus, il s'était tranquille. Je vais en retarder 3 minutes. C'est à cause de la bêtise que j'ai fait tout à l'heure. Il n'y a aucune justification possible. Bon, on arrive bientôt à la fin. Oh, arrête de liker, j'en ai marre. Moi, je cours un petit peu aussi après le temps, mais pas qu'en jeu. Moi, je cours aussi après le temps en IRL. Je vous le dis. Allez, on met la gomme. Ah, prochain arrêt terminus. Et puis ça, c'est que l'arrêt. Ce n'est pas le terminus. Parce que c'est quand même l'arrêt du terminus où tout le monde descend. Mais ce n'est pas encore le vrai terminus parce que la zone de recours elle est de l'autre côté. Mais non, il n'y a personne qui monte, débile. Allez, au revoir tout le monde. Et là, les joueurs apparaissent. Enfin, des IA apparaissent. On va éteindre des bus. Des lumières. Des bus. Ah, voilà. J'ai été dérangé par un téléphone. Voilà. Quand je vous dis, quand je cours après le temps en IRS, ce n'est pas une blague. Voilà. Bon, heureusement que j'arrive à la fin de cette vidéo. Parce que là, j'en peux plus. Et coupe le chauffage aussi. Voilà. Donc là, le terminus se fera à droite. La zone de repose se fera à droite en tout cas. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo qui, ma foi, est plus longue que prévu. Vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ça n'a pas déjà fait, à activer la cloche de notification également. Et aussi, à me revendre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter. Les gars sont dans la description. On va terminer le bout de trop dans la zone de repos. C'est vrai que... Ah, faut y aller doucement. Avec une remorque, faut y aller vraiment, mais doucement. Oh là là, 5 minutes. Ce gars complètement fou. Hop. Match Sandelweg. Changement en direct. Ah bah... La géo a déjà été changée. Là, on va avancer un petit peu parce que la vraie zone reste ici. C'est là. Voilà. Ça y est. Ah, bon sang. Donc là, on avait très bien commencé. Et puis, c'est là où j'ai fait un peu le con. Ouais, très tard. On finit avec 5 minutes de retard. Ah, en vrai, non. On finit avec 3 minutes de retard. Mais c'est que la zone du repos, c'est aussi pareil à 10h20. On va dire que c'est 22. Donc, on va dire qu'on a fini avec 3 minutes de retard. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Buse-buse ! Buse-buse-buse !